Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vais vous parler de Glouton Mignon qui nous a été envoyé par Lucky Duck Game et donc avec le logo Lucky Duck Kid puisque là c'est un jeu à partir de 6 ans. C'est parti ! Alors dans ce Glouton Mignon, l'objectif du jeu déjà c'est un jeu qui se joue avec des cartes, avec des QR codes qui sont derrière et puis qui regroupe des petits logos de toutes les couleurs. Voilà, c'est super sympa. Et puis vous allez devoir également télécharger une application, voilà, que voici, qui est disponible sur le store, qui est disponible à la fois pour Apple et pour Android bien entendu. D'ailleurs, avec une musique plutôt sympa. C'est trop drôle ! Ça commence bien ! Alors, l'objectif du jeu est quand même plutôt simple, vous allez avoir en fait plusieurs niveaux à découvrir, vous avez le grenier de papy, ensuite vous allez partir dans la forêt, et ensuite la casse et le musée, donc en fait c'est différents chapitres. Plus vous débloquez les chapitres, plus vous allez rajouter des cartes dans votre deck et vous allez démultiplier vos possibilités d'offres. Et donc le jeu est assez simple, ce qu'il faut faire c'est nourrir en fait des petits monstres qui se présentent à vous. Et en fait, ces petits monstres là, ils ont une couleur de pelage bien définie. Et avec les cartes que vous avez en main, il faut que la couleur s'en rapproche le plus. Donc là par exemple, j'ai une chaussette rose dans la main, si la bestiole a une fourrure de couleur rose, il faut absolument que je joue cette carte là, parce que c'est la bonne couleur et c'est celle qui s'associe au mieux. L'objectif du jeu, c'est que vous jouez à plusieurs, et qu'il faut faire attention parce que les couleurs se mélangent. Donc si moi je mets du rose et puis que quelqu'un va mettre derrière du bleu ultra foncé et qu'en l'occurrence la bestiole est rose, et bien forcément ça va un petit peu détacher l'histoire et on va beaucoup moins matcher au niveau de la couleur. Regardez cet exemple, c'est plutôt sympa. Donc tu vois là on a un glouton, et il va falloir lui mettre à manger des cartes, on doit lui en donner chacun une, pour que ça corresponde à sa couleur. Alors, il a quelle couleur ? Alors, il est un peu gris moi je dirais. Donc il faut qu'on trouve une carte qui s'approche de la couleur grise. Est-ce que tu as ça toi ? Ça ? Ah ben vas-y, alors tu la télécommande, tu la mets comme ça, regarde, tu prends la carte, tu la mets juste au-dessus. Hop, ça y est, il l'a mangé, ça, ça va dans la défausse. Et moi maintenant, je dois essayer de faire une couleur grise avec ce que tu as donné. Donc je vais mettre, je vais lui mettre un petit arrosoir, tu vois. Un peu vert, mais je pense que ça va contrebalancer le truc. Alors, on va voir notre résultat. Attention. Ça, ça va dans la défausse. Alors là, il va nous dire à quel degré on s'est rapproché. Ouais, 85%. Pas mal. Et hop, maintenant on retire chacun une carte. On reprend chacun une carte. Et maintenant, on essaye de faire du violet. Voilà, donc vous l'avez compris, l'idée du jeu en fait, c'est que chacun pose en fait une couleur de la couleur s'approchant le plus possible de l'animal. Et puis on a le droit à un merveilleux ro qui fait beaucoup rire les enfants. Bon, en même temps, c'est l'objectif. Et donc, plus vous vous approchez de la couleur, plus vous matchez, plus vous matchez, plus vous remportez des étoiles. Et puis à la fin, ces étoiles se décomptent et ça vous valide ou pas votre niveau. Dans le jeu, vous avez également des cartes bonbons qui ont la possibilité, en fait, qui vous offrent la possibilité de remplir n'importe quel objectif de couleur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Louf, le problème, c'est que je n'ai pas du violet, j'ai que ça. Ah, alors ça, c'est extraordinaire. C'est une carte magique qui te dit correspond toujours parfaitement à la couleur de la créature nourrie. C'est un joker. Je peux le mettre parce que c'est tout ce que j'ai dit. Eh bien, vas-y, si tu veux, tu peux le mettre. Donc tu la, non, non, regarde, tu la tiens au-dessus du téléphone. Ah, d'accord. Et tu montres. Tu vois, là, il y a un QR code. Et il faut flasher le QR code avec le truc là. Non, plus haut, plus haut. Voilà, hop. Ça y est, à manger. Tu peux le poser là. Et puis, moi, j'ai un livre de comptes. Elle est vieillée. Donc je vais mettre le livre de comptes. Ça marche quand même assez bien, je trouve. Le scan est assez bon. Attention. Alors là, regarde. 90% ! 3 étoiles ! Yes ! Et puis, dans ce même deck, vous allez retrouver des cartes comme celle-ci qui sont des cartes vitamines. Et attention, les cartes vitamines, il ne faut surtout pas les donner aux monstres car ils détestent ça. Ces cartes-là, ce sont des cartes que vous allez donner uniquement aux lapins que vous commencerez à découvrir à partir du chapitre 2 qui est le monde de la forêt. Il nous explique. Reconnais-tu la créature ? Eh oui, c'est du lapin. Le lapin ne se soucie pas de la couleur de l'objet. Ne se soucie pas de la couleur de l'objet que tu lui donnes. Il t'en fiche ? Tout ce qui l'intéresse, ce sont les vitamines adorées. Ne leur donne que des vitamines, peu importe la couleur que tu prendras. Ça, ça va être cool, ça. Ha ha ! Alors, on a un petit lapin, du coup. Il est trop mignon. Moi, il est trop chouki. Tenu. Et là, on va pouvoir, du coup, donner nos cartes vitamines qui sont des cartes comme ça. Quoi ? Elles sont des cartes avec des petites pièces au-dessus. Quoi, plutôt, c'est de forêt ? Eh bien, tu lui donnes ce que tu veux. Vas-y, allez, c'est parti. Voilà. Tu peux le poser là. Et puis, moi, je vais lui donner du citron. Il va être très content comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est 100%. Allez, on pioche une carte chacun. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à matcher au maximum, au moins, une étoile avec un monstre ? Eh bien, tout simplement, la partie s'arrête. En fait, la partie est terminée et vous devez recommencer le chapitre. Je crois qu'on va avoir une étoile. Ça ne va pas être top. Parce qu'il est plus foncé que les couleurs qu'on a mis. The. Tu vois ? Il n'a pas aimé. On n'a même pas une étoile avec lui. Oh non ! C'est affreux ! Ce n'est pas tout à fait ça que le monstre voulait ressembler. Et donc, à partir du moment où on ne nourrit pas à la bonne couleur, et on ne fait pas au moins une étoile, eh bien, on a perdu. Allez, on commence. On va voir. On recommence ? Allez. Il y a des variantes. On peut tomber sur des animaux, notamment, qui vous écoutent. Là, il y a un monstre avec des grandes oreilles. Et donc, en fait, celui-ci, vous devez le résoudre sans échanger avec vos partenaires. Alors, c'est vrai que quand on joue ensemble, on a tendance comme ça à se dire, bon, ben, moi, je vais mettre telle couleur. Puis toi, tu vas mettre telle couleur. Ok, c'est bon, ça va matcher. Eh bien, avec cette espèce de grand monstre avec des grosses oreilles, dont j'ai malheureusement oublié le nom, vous devez résoudre la situation en silence. Allez, dernier niveau. Ouh ! Tu as vu ce monstre aux grandes oreilles ? Ah ouais ! Chut ! Encyclopédie dit que c'est Sylvain Silencieux. On doit le nourrir dans le silence. Le silence le plus complet. Plus personne ne parle tant qu'on s'occupe de lui. Tu as entendu ? Donc, il ne faut plus qu'on parle. Non, il ne faut plus que cette oreille... Tu as entendu ? Tu as entendu ? Tu as entendu ? Tu as entendu ? Jusqu'agrandi dit que.. Tu as varieties... Tu as croyaits déjà àortalement ou Mintage Stav Church. Tu as écranes pas de toi ? T Due à un âge, c'est pas mal voilà c'était donc glouton mignon un jeu qui remplit toutes les cases c'est ludique c'est facile à appréhender puisque vous allez apprendre en jouant le tutoriel c'est un peu toujours le cas dans le qui de game dans les lucky kid en fait les lucky kid il ya toujours une première partie qui vous apprend à jouer c'est plutôt instinctif c'est rigolo et puis à mon avis plus on est nombreux plus c'est compliqué mais plus on est nombreux plus c'est tendu 1 c'est sûr que à deux joueurs c'est plus ou moins facile de résoudre la bonne couleur à partir du moment où vous êtes quatre faire attention mélange tout est bien compris que c'est le mélange des couleurs qui faisait faisait la chose j'aime bien les petites variables du monstre silencieux qui qui doit être résolu sens sans communiquer je vous cache pas que quand les lapins arrivent ça fait quand même du bien parce que on peut nourrir avec avec les vitamines que le premier chapitre peut parfois être un peu long parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de s'en servir voilà c'est la promesse est tenu le jeu sur aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon chez et puis des bons tirages parce qu'il ya que ça pour nourrir les bons loutons dans face à très bientôt ciao à t'en a pensé quoi j'en ai pensé que ne regarde pas le retour caméra retour regarde la caméra évidemment ça rote donc ça rote sa tête c'est rigolo à très bientôt oh oh Sous-titrage ST' 501